On a de nouvelles connaissances qui sont issues de la littérature. On a aussi des évolutions dans les manières de s'entraîner, dans les compréhensions des blessures des sportifs. Et donc, il va falloir adapter sa prise en charge. Ce n'est pas un patient comme les autres, puisque le patient lambda, l'objectif de sa prise en charge va être qu'il recouvre ses capacités d'action dans la vie quotidienne, dans sa vie professionnelle. Alors que le patient sportif, au-delà de ça, il a besoin de retrouver des capacités d'action dans le domaine sportif, voire compétitif, voire de haut niveau. Et ça, ça nécessite une préparation particulière qu'on va appeler la réathlétisation. Et cette notion-là est très largement abordée dans le diplôme universitaire. Cette formation, elle s'adresse à des kinésithérapeutes qui veulent développer leurs compétences autour de la prise en charge des patients sportifs. Et donc, ça leur permettra de développer leur capacité à, par exemple, développer les qualités musculaires des patients, organiser le développement de ces qualités dans le temps, mieux gérer la prise en charge de certains troubles spécifiques aux sportifs. L'originalité de ce diplôme universitaire, c'est qu'il répond à un besoin qui est de préparer les kinésithérapeutes à l'environnement sportif, c'est-à-dire à leur permettre de mieux comprendre les mécanismes à l'origine des pathologies du sportif, leur prise en charge, développer un langage commun avec les acteurs de la performance sportive, par exemple les préparateurs physiques, et aussi acculturer les kinésithérapeutes à la recherche scientifique. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces dix dernières années, effectivement, les pratiques des kinésithérapeutes pouvaient être basées en partie sur des pratiques empiriques. Et il fallait, je pense, que les kinésithérapeutes sont de plus en plus en recherche de prise en charge qui soit basée sur les évidences scientifiques. Les grands points forts de ce DU, c'est notamment, la pluralité des intervenants, parce qu'on reçoit des kinésithérapeutes qui sont déjà intégrés dans des équipes sportives professionnelles, des préparateurs physiques, des enseignants-chercheurs, des enseignants en STAPS, des chirurgiens. Et tous ces intervenants donnent une vraie richesse dans ce diplôme universitaire, parce qu'elles donnent une vision holistique du patient sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada